Alors, nous débutons l'année en vous présentant les indicateurs saisonniers du mois de janvier. Alors, on en retrouve quatre et tout le mois de janvier, on va vous revenir régulièrement avec la performance de ces indicateurs. Et vous savez, si janvier va, tout va. Alors, c'est pour ça, cette raison-là, pourquoi c'est important de vous mentionner les indicateurs qu'on va suivre. Et vous savez aussi qu'en janvier, il n'y a pas de liquidité qui rentre dans le marché pour la bonne et simple raison, c'est qu'en fin d'année, il y a plein de primes de performance et les gens déposent souvent leur argent dans le marché boursier. Alors, ça amène quand même un peu de force au mois de janvier. Alors, c'est pour ça que janvier est super. Alors, les quatre indicateurs que nous allons analyser ensemble, il y a le premier qui s'appelle le rallye du Père Noël. Il est déjà fait. On a débuté du 22 décembre au 3 janvier. Alors, c'est terminé. Ensuite, on est présentement en cours avec le second, c'est les cinq premiers jours de bourse de l'année 2024. C'est un autre barème. Il y a les petites capitalisations aussi qui ont débuté, eux, le 15 décembre qui se terminent fin janvier et il y a le baromètre de janvier. Afin de vous démontrer comment ceci fonctionne, je vais aller sur l'année 2023 et vous montrer en janvier les trois premiers indicateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, examinons le S&P 500 en 2023 afin de vous expliquer un peu comment fonctionnent ces indicateurs. Donc, on voit ici que le rallye de Noël, du Père Noël, a terminé sa séance de façon positive. Alors, le rallye du Père Noël étant positif, les cinq jours de bourse furent positifs aussi. Alors, pour nous, ce sont peut-être quand même deux statistiques super importantes et la troisième, c'était si janvier va, tout va. On voit ici qu'à l'intérieur de mes deux lignes obliques, on voit très bien que mon mois de janvier a terminé à plus haut que le 1er janvier. Alors, le Père Noël était déjà en place. On avait trois sur trois et la statistique dit que lorsqu'on a le trois sur trois, la probabilité que le secteur, l'indice, dans notre cas ici, c'est le S&P 500, termine l'année supérieure à son ouverture de janvier. Alors, on voit très bien ici, si on regarde le S&P 500 sur l'année 2023, qu'à l'ouverture de l'année 2023, avec la fermeture ici en fin décembre, on voit qu'il y a eu une très belle progression. Cependant, vous voyez très bien que le marché a monté en janvier, il a corrigé, il est venu retester son bas de décembre, ensuite il est reparti et on voit que nous avons eu une autre correction en octobre. Il est venu tester ici, on voit très bien, son bas d'avril, mars, avril, mai, il a quand même une période, une bonne période et après ça, il est reparti. Puis ensuite, en décembre, on a M. Powell qu'on doit lui dire merci. Alors, c'est lui qui a fait que présentement, on termine l'année sur une note encore extrêmement positive, si on peut exprimer, si je puisse m'exprimer ainsi. Alors, examinons maintenant le rallye du Père Noël qui a eu lieu entre le 22 décembre et le 3 janvier. Alors, allons voir sur le graphique sa performance. Alors, les lignes que vous voyez perpendiculaires, ce sont la période que nous analysons. Alors, le rallye du Père Noël a débuté ici le 22 décembre pour se terminer le 3 janvier et on voit que présentement, la fermeture est inférieure à son ouverture. Alors, présentement, le constat, c'est que le rallye du Père Noël ne nous donne pas un point positif dans les indicateurs que nous analysons pour le mois de janvier. Il faut que les cinq premiers jours soient positifs. Alors, vous savez, on a commencé ici autour de 4750. Alors, il faut absolument que lundi, que le marché soit haussier au-dessus de 4750. Alors, on a deux jours de bourse et c'est un point important pour être capable de déterminer la tendance future du mois de janvier. Alors, examinons maintenant le recel 2000. Lui, sa période, c'est du 15 décembre jusqu'à fin janvier. Alors, on voit ici que le 15 décembre, il est parti, il est autour de 1990 environ. Il a monté et là, présentement, voyez-vous, il est négatif. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier, alors présentement, le recel 2000, il est négatif. Alors, on a encore du temps ici pour que celui-ci revienne. On a quand même une moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Alors, il pourrait se replier et repartir, venir dépasser mon départ du 15 décembre dernier. Alors, examinons le dernier indicateur qui devrait, lui, nous donner la tendance générale de l'année. Alors, il faut que le mois de janvier soit positif. Alors, présentement, voyez-vous, on a débuté le 2 janvier. On est négatif et là, on a quand même encore tout le mois de janvier pour être capable de ramener le marché dans une tendance un peu plus joyeuse que les 3 derniers jours que nous venons de vivre. Alors, c'est avec ces 3 indicateurs, le rallye du Père Noël, les 5 jours de bourse et que janvier va nous permettre d'être capable d'analyser la tendance future avec les 3 indicateurs saisonniers du mois de janvier. Alors, ne pas oublier que la saisonnalité, ça fonctionne tant que ça fonctionne et que parfois, le marché se fout réellement de la saisonnalité. Alors, tout le mois de janvier, je vais vous faire des suivis sur la saisonnalité avec ces indicateurs. Et c'est là qu'on va voir est-ce que la tendance s'en vient positive ou on devrait avoir une année qui est un peu plus so-so. Par contre, advenant le cas qu'on a une année qui est plus difficile, ok, puis qu'on redescend là, puis qu'on est, les premiers mois sont, disons, sont plus déprimants. Mais n'oubliez pas que même si on est dans la déprime ici, parfois on va avoir de beaux croisements de moyenne mobile et peut-être le marché va repartir. Alors, le marché boursier nous offre toujours des occasions de prendre position et d'aller chercher des rendements quand même intéressants. Alors, surveillez ma prochaine mise à jour sur la saisonnalité des indices de janvier. Sous-titrage ST' 501